C'est pas pour les doux, c'est pas pour les doux. Oh yeah, le podcast de discussion, de jeux vidéo et de multimédia. Vous écoutez... C'est pas pour les doux. Hey, 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 salut tout le monde, bienvenue à cet nouvel épisode de C'est pas pour les doux. Euh, on est rendu quoi là? 161ème épisode? 63? Hey, patin, ça l'avance. En tout cas, on est dans soixantaine déjà, la gang. On est l'édition du 13 août 2019. Je suis avec les panélistes aujourd'hui. J'ai Mr. Mick à côté de moi. Oui, je suis dans l'instabilité. Mon micro, des fois, il fait défaut. Fait que j'envoie chez Mathieu pour qu'il se fasse réparer. Ouais, Dr. Matt va réparer ça. On a aussi Mr. Lepage. Tu devrais le taper comme on faisait dans les shows au punk. Faut espérer que ça bouge pas. Ah, il y a pas du tape dessus? Oui, il y a du tape. Il y a déjà bien plein de tape. Sans sort de tape. Faut remarquer que c'est un micro peut-être de 1968 environ. David Bowie chantait dans les micros de même en 68. Dans celui-là en particulier. Ouais, ce micro-là. Les gars, ça dérape là. On a aussi Mr. GF. Bonjour à tous. On parle de David Bowie aujourd'hui. Ça commence bien aujourd'hui. Moi, c'est plate que je voulais qu'on hijack ça pour parler de Epstein et l'Empire Clinton. Hashtag Pizzagate. Ça vous tente-tu, les gars? Ça a brassé pas mal, mais je suis pas sûr que c'est pertinent. Je suis pas sûr que les auditeurs veulent entendre ça non aussi. Fait qu'aujourd'hui, on va avoir un bloc de news. Comme d'habitude, on va partir ça. On a combien? On a de la news en baptême? Quelques-unes, ouais. Je pense que tu t'es donné ces news, mon Max. Ouais, là, j'ai vu ce qui est passé. Puis, on avait une couple d'affaires à parler. Puis, après ça, c'est quoi notre gros bloc? Un bloc qui est assez récurrent. Ça fait longtemps qu'on avait fait. C'est l'été. On a moins le temps un peu de se documenter. Ça nous tente pas, Chris. C'est plus léger un peu. C'est un petit moment de qualité. On va faire un retour sur les jeux qu'on suggère au monde et qu'on joue actuellement et qu'on recommande. Tout simplement. On avait déjà fait ça dans la vieille édition du podcast. Ça faisait simple, puis ça fait un job. On faisait peut-être ça une fois par mois dans le temps. Tellement qu'on avait du contenu. On faisait quatre épisodes par mois. C'est-tu comme le missionnaire, ça? Ça fait un job. Ça fait ça une fois par mois. Ça fait que, Chris, on va partir. Le Bloc News. Ça fait que, Chris, Le Bloc News, je vais commencer en parlant des nouveaux Joy-Con que Nintendo a sortis. parce que vous savez qu'il y a eu une nouvelle édition de la Switch normale qui est sortie. Parait-il qu'elle a une plus grosse batterie. Une nouvelle édition comme une édition Platinum? Non, non, non. C'est la même Switch, mais qui ont refait un peu le hardware à l'intérieur. Il y aurait une meilleure batterie. Enfin, quand ça passe de 6 heures à 9 heures. Oui, d'autonomie. Quand j'ai joué à un gros jeu. Je m'en étais honnêtement jamais rendu compte parce que je jouais pas beaucoup à NL. Avec Mario Maker, jamais dans 100 ans que ça fait 6 heures. C'est 2 heures, je pense que c'est long. C'est de la shit. Ah ouais, tant que ça? Ah ouais, moi, je sais pas si tu joues beaucoup à portable. Pas à temps, puis je joue à des petits jeux. Moi, quand je joue à NL, je joue genre à des jeux de player. T'sais, moi, je joue tout le temps à Luminaise, portable. Puis 2 heures, 2 heures et quart max. Final 9, il me semble que j'ai joué longtemps. Ça doit dépendre des capacités que ça demande à la machine, j'imagine. Fait quoi, Breath of the Wild est pas mal plus gourmand. C'est ça, l'affaire. Breath of the Wild va prendre quoi? Parait-il, je sais pas combien de temps. Aussi comme 2 heures comme Mario Maker, parait-il. C'est pas long. Mais bref, ce sera pas du luxe comme upgrade sur la Switch, je pense. Ben, c'est ça. Puis je sais pas si ça vaut la peine, mais en tout cas, il y a une de ces affaires-là qui ont upgradé. Ils ont upgradé aussi vite vite les Joy-Con, qui ont changé l'antenne dans un des Joy-Con qui causait le Joy-Con Drift. Donc... L'antenne? Ouais, il y avait une antenne, ben, pour poigner le signal, quand tu joues avec l'infrarouge, quand il y avait une petite antenne, genre de Wi-Fi qu'ils appellent. Je sais pas si c'est exactement du Wi-Fi. OK, mais que c'était vraiment pas un problème mécanique. Non, 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 non. Puis Spawn Wave l'avait réglé en la déplaçant, lui, en bas. Puis c'est exactement ce que Nintendo a fait. Ils l'ont mis en bas. Spawn Wave n'a ouvert un Joy-Con. Il a ouvert un Joy-Con, il a fait la modification lui-même, il a refermé ça. Ouais, ben, son vieux Joy-Con. Puis quand il a ouvert les nouveaux, il a vu que Nintendo a fait ça. Ah. Dans la nouvelle édition. Donc, deux petites affaires qui ont changé sur la nouvelle Switch, entre guillemets, avant la Switch Lite qui s'en vient. On peut parler aussi du fait qu'il y aurait eu des leaks d'une manette Super Nintendo Joy-Con qui aurait été apparu, là, un brevet fait par Nintendo qui annoncerait peut-être que les jeux, là, de SNES s'en viendraient. Ben, justement, c'était dans la liste. Donc, les jeux de SNES pourraient peut-être s'en venir en octobre. Donc, j'imagine, c'est en lien avec le petit leak. Oui, c'est novembre. Novembre? OK. Ça va faire un trop gros coup avec Pokémon. Tout le monde va être heureux. Un peu comme ils ont fait avec les manettes, là, de Vionine, c'est ça, là? Qui étaient trop grosses pour la Switch. Genre. Ça va être beau à voir, ça. Oui, oui, ça va être chien. Penses-tu qu'ils vont pouvoir se flotter sur la Switch, paraît? Ça serait drôle, mais... Bon, du coup, moi, c'est pas une nécessité et je l'achèterai pas plus, là. Il paraît que la compagnie 8-bit font une excellente... Oui, 8-bit deal, là, les autres que moi, j'aime pas vraiment, là. Mais tout le monde l'a acheté. Il paraît que tout le monde l'aime. Il paraît que c'est moi qui n'ai pas chanceux d'avoir pas une... On a tombé sur un citon de tête, là. Des ports USB. Pas USB, aussi, ça. Les mini-USB de marde, même, qui a dessoudé après un mois, drôle. Bizarre, juste après l'expiration de la garantie. C'est un problème sur beaucoup de patentes qui se ploguent en micro-USB pis en USB-C. Des ports qui deviennent lousses, vite, là, surtout sur des affaires de remplacement un peu plus cheap que l'original, là. C'est quand même la seule manette qui m'a fait de ça. Donc, aussi, vite, vite, parce que là, faut pas trop s'attarder. On a beaucoup, beaucoup de news, la gang. Épèque single-player. On a même pas parlé des nouveaux Joy-Con. Ben oui, je n'ai parlé vraiment. Je pensais que tu voulais parler des couleurs, man. Ben non, je m'en sac des couleurs. Le beau vert lime. Je m'en sac des couleurs. Je suis déçu. Je voulais juste parler de la hardware modification. Les couleurs, ben oui, gang, il y a deux, trois nouvelles couleurs cool. Wahou. Épix single-player, la gang, qui est sortie aujourd'hui. Je pense que j'aime mieux la nouvelle des nouvelles couleurs de Joy-Con qu'Épix. On continue-tu là-dessus, les gars? C'est sorti à 1h30 aujourd'hui. Et c'est quelque chose. Toi, t'es rendu un gros joueur de e-sport quand même. Je joue pas mal. T'es-tu un bruit de mouche ton keyboard? Oh non, j'avais le bruit de criquet. Moi, c'est ça. Je peux peut-être le mettre au montage si tu veux. C'est-tu juste un autre Battle Royale single-player? Ben, l'affaire, c'est que Épix, oui, l'affaire, c'est que c'était à trois players où tu pouvais te revivre, respawn, puis ça fait que t'étais jamais mort. Fait qu'il enlève une grosse mécanique. Ça fait un peu comme un autre Battle Royale parmi tant d'autres. Je vais vous dire, malgré que moi, j'aime beaucoup la physique de comment ça marche. Est-ce qu'il va avoir la possibilité de jouer à trois et tout ça? Oui, il y a les deux. Il y a les deux. Même le Ranked est encore là. Les Ranked Teams sont encore là. Tu as le Team normal puis tu as le single-player. L'affaire, c'est que c'est bâti pour être en multiplayer. Fait que ce jeu-là, tu te lâches dans une map et je trouve que c'est pas mal plus dur que Fortnite. En tout cas, moi, j'ai joué un peu à Fortnite. C'est quand même dur Fortnite, mais on dirait que tu as moins tendance à tomber sur quelqu'un d'un temps partant au début. Ma moyenne de match, comment c'était long en single-player à date, c'est 30 secondes. Mais la map est pas mal plus petite dans Apex que dans Fortnite aussi. Oui, c'est gros les deux, pas vrai. C'est très gros les deux. Ça me semble, tu sais, j'ai pas joué tant que ça à Apex, mais j'entends jouer ensemble au début. C'est ça, les... Ben, il y a beaucoup de bottleneck dans les maps. Ça fait que ça, ça crée des affrontements. Des goulots d'étranglement, tu veux dire? Oui, ça fait que ça crée des affrontements plus rapidement, effectivement, que dans Fortnite. Puis ça, en devenant single-player, tu bats avec Blackout, avec Fortnite, avec PUBG. Oui, mais c'est juste un mode. Ils enlèveront pas le mode team, c'est juste qu'ils l'ajoutent. On va avoir tous tes modes-là en plus. Ça fait combien de joueurs par Curiosité? Encore 60. Mais man, comme je dis, après 30 secondes, ça devient à 30 players automatiques. Ça fait que tout le monde meurt dans 30 secondes. C'est ce que tout le monde se fonce dedans. Tout le monde sont habitués à la même place comme en team, mais en team, tu as du monde pour te backer. Là, tu n'as personne. C'est le cas, au même moment. Le monde se rencontre full vite. C'était une autre des nouvelles. Ça dure pour un mois, je crois. Allez donner vos feedbacks. OK, c'est juste un even, un test. Allez donner vos feedbacks si vous voulez que ça reste. Moi, je ne sais pas, je vais le tester encore. Mais à la date, je suis mitigé. Mon mic. Il y a une nouvelle console de SNK qui s'en vient, des gars. Une nouvelle Neo-Géo. Tout a se faire. C'est enflammé cette semaine. Là, c'est-tu vraiment tout nouveau. Il n'y a rien de rétro là-dedans. On ne sait pas trop, je vais te dire. Mais le tweet, je le cite, un next-gen Neo-Géo incoming after Neo-Géo mini. C'est ce qu'il disait. Next-gen Neo-Géo In-Gen. C'est quoi ça va être un Neo-Géo... C'est quoi que ça pourrait être? On va avoir un nouveau King of Fighters. Ben, c'est rien qu'un nouveau jeu dans le fond. pas nécessairement. C'est juste un Meta-Slug. Il y a, effectivement, il y a un Meta-Slug et un King of Fighters qui ont été annoncés. Un nouveau? Un nouveau. Vous allez faire... Pourquoi tu t'es tout? Les gars, je vous trouve dur avec SNK. Ben là, c'est ça qu'ils font. Non, c'est pas vrai ça. Il y a plein de Fighters malades mentales et il y a plein de frangées de la mort sur Neo-Géo. On a dit ça pour être de mauvaise foi et il nous confirme. Il y a un Meta-Slug, un Samouraï Showdown et un King of Fighters qui s'en viennent. Est-ce que c'est le même Samouraï Showdown qui est sorti récemment? Ah, ça doit être lui par exemple. Mais c'est ça, ils ont sorti leur franchise le Boulamite. SNK a quand même le vent dans les voiles depuis la Neo-Jou Mini. T'as crise de face là. Les gars! C'est assez marrant ça! Ils nous regardent comme s'ils nous croient pas et ils sont plus souris. C'est pas qu'ils nous croient pas! C'est eux ce que c'est de la merde. Non! Va voir nos épisodes qu'on a fait, moi pis Mick, qu'on a fait un spécial Neo-Géo sur 4 gemmes qu'on a joué. Il y a du genre par exemple. Moi, je trouve ça bien pour toi parce que je sais que Sengoku! T'as un engouement pour ça. Ah pis en plus, il y a des Bidemops là-dessus. C'est pas mon style préféré, mais tu serais peut-être satisfait. La trilogie Sengoku est malade mentale. Joue à ça. On verra quand ça sortira. C'est ça. SNK, ils ont eu une pratique douteuse un peu, pas pour faire de l'argent. Ils ont sorti 8 éditions de la Neo-Géo Mini. Je sais pas si vous étiez au courant de ça. 8 éditions, je les ai toutes notées ici. Ben ça, t'allais dire, je les ai toutes achetées. Non, c'est fou. Mais tu vois qu'ils s'intéressent à un public de collectionneurs pis ils ont visé en plein dans le mille. C'est ça, il y a l'international, Legion, l'USA, la Chinese, la Christmas Edition. Pis ils ont fait 3 éditions de Samurai Shodown, les gars. Trois fois plus tôt. Ben fait que ça, sûrement, je pense qu'ils ont rempli les coffres, pas avec ça. Ça veut dire qu'il y avait 3 versions de la Mini Neo-Géo, de Samurai Shodown, mais aucune de King of Fighters. Hey, donne leur pas idée, là. Je suis un peu déçu. Bon. Mais c'est quand même reçu, il y a du monde qui sont métigés par rapport à cette nouvelle-là, par rapport à 2012, je sais pas si vous vous rappelez de la console Neo-Géo, Gold, qui était une espèce de console hybride qui brisait, là, après... Du maudit. Peu d'utilisation. Ça semble un bon produit. Dans cette SMI, paraît-il, j'ai checké des reviews, là, pis c'était négatif. Très négatif. Ça avait mis SNK dans le trouble, il avait fait des poursuites avec le manufacturier. Ça a de l'air que c'était une émulation station qui droppait des ROMs de Neo-Géo. Émulation station, c'est ça que j'ai sur mon pie. C'est trop pie. Ils ont des problèmes à cause de tout avec les... Là, ça s'appelle l'iOS, le système d'exploitation. Il y avait des ROMs de d'autres consoles, même, dessus. Tu vois, genre de shit, là. Ça a été un peu bâclé comme travaux, là. Il y a du monde qui pense que ça va être une espèce de Neo-Géo, mais géant, full cabinet. Ça serait une rumeur, là aussi. Une mini-Arcade, genre comme les Arcade One-Up. Parce que le Commodore 64, c'est sûr qu'ils sont en train de faire, il y a eu le mini-Commodore 64. C'est ça que j'ai, là, ici. Ils vont en sortir avec un clavier fonctionnel. Le monde pense que ça va sur cette voile, là. Mais gardez, c'est sûr, les grosses franchises que je vous ai nommées tantôt, Samurai Shodan, King of Fighters, bon, on fait le tour pas mal. Oui. Mais il y a d'autres, il y a des bons produits. Ils disent que ça va ressembler un peu qu'est-ce que la Atari fait, la Atari VST. OK. C'est des rumeurs, là, mais il y a eu un tweet, un tweet, un tweet. Un tweet. Il y a eu un tweet. Ça fait que le monde sont partis, puis ça vire fou, là. J'ai trouvé la nouvelle intéressante pour vrai. vu que ça a rapport un peu au rétro-gaming des années 90. Mais à quel point ce serait pertinent d'avoir ça comme un nouveau PlayStation ou Microsoft. Je ne suis pas sûr qu'ils vont pouvoir se combattre contre ça. Ça va être un public niche. Très niche. Mais avec la Neo Geo Mini, je pense qu'ils ont frappé dans le mille. À mon avis, ils ont sûrement été capables d'évaluer les ventes qu'ils ont fait avec ça, puis ça va être le même monde qu'ils vont l'acheter. Il y a de l'art à faire. À cause que tu vas pouvoir l'allier de la Neo Geo Mini avec la nouvelle console. Je fouille-moi comment ça. Mais c'est ça qu'ils ont dit. Vous ne pouvez pas comparer genre SNK qui fait cette console-là à PlayStation, Nintendo et tout. Ça serait comme d'essayer de dire que Sega veut essayer encore de compétitionner avec la Mini Genesis. C'est ça que je trouvais pas pire dans cette démarche-là. C'est que ça veut dire que Sega pourra revenir dans la course des consoles. Non. Mais non, ils ne peuvent pas. Ils vont avoir leur propre petit marché. C'est bon de même, mais ils ne pourront jamais compétitionner avec Nintendo puis PlayStation, Sony et tout. Je pourrais dire l'autre extrême, est-ce que SNK ne serait pas mieux de faire comme Sega et se concentrer sur le software? Probablement. Mais c'est ça, ils sont revenus. 28 versions de Game of Fire. Ils sont revenus pour vrai. Je veux dire, ça a de l'air qu'ils étaient présents dans le mobile gaming depuis 2016, depuis un bout. Ils sont vraiment revenus. Tant mieux. Tant mieux. Bon, là, on change de news de l'avant qui fait encore son fin. J'ai vu à soir une nouvelle qui concernait le e-sport qui va être intégré comme programme scolaire un peu comme on retrouve le hockey ou c'est quoi, il y avait le cirque que j'ai pu comprendre. Il y a d'autres. Le cirque? Ça te blague à ça, je peux faire des programmes intensifs pour devenir comme une élite actuellement. On se questionne à savoir si c'est pertinent à cause que là, ça a toujours été démonisé, mettons, les jeux vidéo versus l'école. Tu mets trop de temps dans les jeux, tu ne performeras pas à l'école, vice-versa. Il essaie de faire merger ça ensemble. Fait qu'à suivre. Le père, je pense que tu vas te documenter un peu là-dessus pour voir qu'est-ce qui va naître plus tard. Ça, j'ai vu que ça semble être du parascolaire. Plus, justement, je ne pense pas que ça remplace les cours d'éducation physique ou des choses comme ça. J'avoue que si on allait dans cette direction-là, ça serait un peu stupide. Ça doit être genre tu fais ton cours puis le soir, tu fais dans 2-3 heures de e-sport parce que tu t'en vas je ne sais pas. Si je voyais des commentaires de Mont-Dakak et des libéraux qui disent que ce n'est pas vraiment du sport puis tu avais l'autre extrême, un gars qui est coach dans ces affaires-là qui disait que ça focus sur les saines habitudes de vie, avoir une bonne posture, la discipline. il faut qu'il s'entraîne, les gars. Non, non, on sait ça. Tu as un horaire à suivre. Non, non. Il faut que tu sois discipliné. Après ça, ça développe des skills de coopération ou contrairement à moi de genre de mauvais, bon gagnant. Ça dépend sur quoi tu mets l'emphase. Si l'emphase, c'est sur créer une équipe avec des bonnes habitudes puis développer l'esprit d'équipe puis ces affaires-là, je pense que ça peut être bon. Si l'emphase, c'est juste de gagner des games de Fortnite à tout prix, c'est peut-être pas idéal. Saboter le club. Je pense que si c'est bien encadré, il y a moyen de faire quelque chose d'intéressant. Comment tu fais pour appliquer pour être, mettons, professeur de ça? Ce que j'ai vu, c'est un gars qui faisait déjà du e-sport qui, après ça, a comme été recruté vers un coaching. Il est dans sa retraite de joueur de e-sport. Il a genre 22 ans. Ouais, c'est ça. Ça, ça va être niche pareil. Ça ne sera pas toutes les écoles. On n'aura pas ça en Beauce. C'est sûr, certains qu'en Beauce, on ne verra pas ça. On va être à Beauceville. Premièrement, à l'international. Au PEI. Ouais. Pour joie. Non, je vais donner mon CV, mon mec, si je peux le donner, tu peux être sûr. Hé, ça va bien, à soir. Mais tu serais un bon coach de l'Epex Legends. Ben ouais, je ne suis pas très bon, pour vrai. Avais ton projet comme si on se connaissait. Ben, peut-être qu'ils vont te recruter. Ils vont voir que c'est trending, là, genre, être dans le e-sport. Fait que là, tu vas faire ça à Saint-Brusse. Un pro e-sport, tu vas me dire combien de games que tu as gagné? Deux. Tu montras tes stats de Rocket League, tu vas voir, tu as les impressionnés. Ouais, mes stats sont bons de Rocket League, j'ai vu, ils sont meilleurs que Germ. Ben, je ne sais pas comment tu fais pour ne pas sortir du bronze. Moi, toi, j'ai compris. Oui? C'est quoi ta théorie, toi? Ta théorie, c'est tes conduites antisportives quand tu quittes tes matchs. Oh! Je savais qu'il allait avoir un jab. Ben, c'est ça. Moi, je pense que je l'ai trouvé pour vrai. Je pense que ça marche avec le pourcentage de victoire. Quand tu vas passer au-dessus de 50% de victoire, d'après moi, tu vas devenir silver. Je suis à 54%. Moi, je suis à 48%, puis des fois, je dois monter en haut de 50%, puis je dois retomber après en tomber pendant quelques mètres. Peut-être. Je suis à 47%, puis je suis bronze, je suis à la même vision. J'imagine que les ranks doivent se donner à tel tier de pourcentage de victoire. C'est vous que c'est le genre de discussion-là qu'il va y avoir dans les programmes de gaming dans les écoles? Peut-être, peut-être. Regarde, il va y avoir un cours 101. Comment marche le ranking de l'algorithme? L'algorithme du ranking. Tu iras voir sur ton bonhomme, ton pourcentage de victoire. Si t'es en bas de 50%, moi, tout, puis vous êtes tous en haut. Toi, t'es silver, t'es en haut. Germain Silver, il est en haut. On checkera mat s'il est silver, s'il est en haut de 50%. Mais t'as-tu vu, hier, la photo que j'ai postée que j'ai gagné, j'étais le premier du match, puis j'ai été rétrogradé. On voit. Tu me poignes avec une gang de bronze, ça doit être ça. Ça m'a fait chier, man. Fait que là, comment ça pourrait changer ton I, fait que ma théorie te tient peut-être pas tant. C'est bon, non? C'est bon, mais c'est compliqué. C'est compliqué, c'est compliqué. On serait rendu à, potentiellement, un GameStop Retro Store ouvrirait. Ça va fermer. Il paraît qu'il y a un Demo Store des jeux d'ouvert au Texas. Il y a du monde qui ont sorti des photos. C'est un GameStop, mais avec juste des jeux rétro. Ça va prendre un peu plus de contrôle de qualité que ce qu'ils font sur Internet. Oui, paraît-t-il, parce que ça fait du temps. Il va falloir qu'il donne plus aussi. C'est niaiseux, mais dis, maintenant, tu arrives avec un Flintstone 2 au GameStop, au NES, qui vaut genre 200$ sur eBay. Il faut pas qu'il te donne. Ben, on va te donner 30$ pour. Oui, non, mais c'est ça le problème. C'est ça qu'il y en a qui disaient que le ratio des fois de certains jeux, ça vaut cher. Combien GameStop vont vouloir payer, combien ils vont les vendre. J'ai vu quelques prix, genre 19,99$ pour Diddy Kong Racing. Ça, c'est correct. 39,99$ pour Mario 64. 49,99$ pour Pokémon Crystal. Mario Party 2 à 64,99$. Mario Party 2 vaut quand même relativement cher. Oui, oui. Fait que 64, je me dis, ouais, un Pokémon normal était à 29,99$, ce qui vaut quand même les trois premiers. À moins que t'as de la nostalgie ou que tu devais le faire dans un full set, y'a-tu une raison pour acheter Mario Party 2? Ben, pour jouer, mon cher, c'est bon. C'est la nostalgie de Mario Party 2, mais sinon, t'es aussi pein d'acheter le nouveau. Non, 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 les nouveaux sont vraiment à plat, man. Le meilleur, c'est les trois premiers aux 64, pis ils sont passables au GameCube, mais c'est peut-être la nostalgie qui parle, comme tu dis. Mais ça va faire revivre, qu'est-ce que tu parlais, le cycle de vie du jeu. Genre, qu'il revient, pis qu'il revient, pis tu te fais tout le temps cinq pièces sur le jeu, juste à brasser le jeu, pis il va repasser de main en main. Mais habituellement, quelqu'un qui va acheter, mettons, un Mario Party 2, c'est pour le conserver. Toi, t'es un des rares, tu sais, rétro gamers que je sais qui va trader des vieilles pièces. Ben, surtout mes nouvelles. Je fais rouler le stock, tant qu'à le garder, je vais le rouler pour avoir d'autres choses. Tu le joues, tu le trailles, pis je trouve que c'est une belle façon de penser parce que t'as réussi à aller chercher vraiment des belles pièces. Ben, je vais chercher des pièces pis je peux jouer sur l'hardware original. Faut avoir l'expérience la plus proche du temps, un peu, pis c'est peut-être un puriste, mais sans ruiner mon portefeuille non plus. Parce que on s'entend qu'il y a des pièces que t'aurais pu payer le gros prix. Ça la ruine plus que le moins, en tout cas, ma manière de jouer. Moi, ça fait longtemps que j'ai fait un achat, pour vrai. La histoire, je vois que le monde me tagge sur des Switch, c'est ton temps, c'est ton temps. Non, non, non. J'ai encore de la guenille, vous n'avez pas idée. C'est correct ça. Mais je me suis quand même bâti une bonne to-do list assez impressionnante à faire ça. Continuons avec Borderlands 3. On va parler du hashtag boycott Borderlands 3. Dans un mois, la game, ça va être malade. Non, vous ne comprenez pas. Il faut boycotter Borderlands 3 parce qu'il envoie le goon aux portes de YouTubers parce qu'il ose parler du nouveau jeu quand il n'y a même pas de NDA, de Non Disclosure Agreement. Ils envoient leurs intimidateurs et ils ont envoyé huit copyright strikes. En plus de ça, ils font du faux striking, ce qui est illégal. Ils devraient perdre le droit d'être sur YouTube. Tu n'as pas le droit de striker des vidéos juste pour leur faire farmer à gueule parce que tu n'aimes pas ce qu'ils disent. C'est complètement illégal. C'est-tu l'équivalent de la CCQ au Québec, ça? Ok, on t'accouper au P. On entendait parler des gros bras, des syndicats qui débarquent ces chantiers. Tu parles de Rambo Gauthier. Ok, je comprends. C'est bon, on le laisse, c'est bon. Oui, ils ont fait des tactiques à la Rambo Gauthier, mon cher Rivon. Chris, il a envoyé le goon, comme je dis, huit copyright strikes. Le monde, ils ont été un peu, ils se rebellent, de tout ça. Le monde se trouve ça cave en esti de faire ça. Surtout que s'il y avait vraiment une bonne raison de croire que le gars était dans l'illégalité, il était mieux de l'amener en cours comme fait Nintendo. Mais là, il y a un dos dans qui part qui a montré du gameplay de jeu et il n'avait pas. C'est tout ça? Oui, c'est un YouTuber qu'il a même, ça cause les devs faisaient un stream un moment donné. Puis lui, il a pris les images puis il les a restreamées, il les a partagées, il a partagé les vidéos. Puis dans le fond, c'était de l'information qu'il ne devait pas supposément partager. Mais il n'y avait pas de non-disclosure agreement. Lui, il n'y avait pas eu de contrat avec ni Touquet ni Gearbox. Genre, clé pour accepter. Ben, normalement, attends que tu fais la promotion d'un jeu quand tu te fais envoyer une review copie, ce qui n'était pas le cas. Tu as un non-disclosure agreement. C'est comme avant telle date, tu n'as pas le droit de divulguer. Comme tu travailles dans les magasins, des fois, vous recevez des jeux d'avance. On n'a pas le droit de les vendre telle date. Exactement. Mais ils sont dans un crate en arrière et ils attendent de lui s'y jouer. Mais là, ce n'est pas le cas parce que s'il avait violé ça, il aurait eu matière à revenir contre lui. Mais là, ce n'est pas ça. C'est rien qu'il aurait streamé et qu'il a partagé des images et des vidéos de devs qu'il a vus dans le fond qu'il a réussi à uncover. Puis, ils n'ont pas aimé ça. Ils ont envoyé leur goûne à sa porte pour l'intimider et ils ont striqué son channel. Huit strikes, mon cher Yvon. Finalement, ils n'ont enlevé 7. Juste pour dire qu'ils faisaient peur. Ce que le monde n'aime pas, c'est que s'il avait vraiment fait de quoi de mal, le gars, emmène-le en cours. Actionne-les. Fais comme Nintendo. On n'a beau pas être d'accord, au moins, ils sont legit. Ils ne font pas rien que d'y faire peur avec des tactiques d'intimidation. Mais lui, il était victime d'harcèlement. Il peut de son côté se revirer. Probablement. Tu as des menaces, tu as des affaires qui débarchent à vous et il est en barmèche. Je ne sais pas comment ça s'est viré à sa maison, comment ça s'est passé exactement, mais il paraît qu'il était intimidé pas mal. Le monde ne tripe pas là-dessus. Il y a le hashtag Boycott Borderlands 3 qui sort beaucoup de YouTubers comme devine qui. Qui tu penses qui est outré de ça, mon Lepage? Probablement tout le monde. Je ne sais pas. Vite de même, c'est le genre d'histoire que pas mal tout le monde doit reprendre. Redutech USA, Jim Sterling, les Lehman, Quartering, Clean Prince Gaming, Dreamcast Guy aussi. Le monde sont en cri et essayent de propager. Le hashtag Boycott Borderlands 3. Donc la gang, tout le monde qui nous écoute, n'achetez pas ce jeu. Boycottez ça. Boycottez ça. C'est l'affaire que je veux dire, c'est que il semble que ces actions-là viennent de Take-Two qui est le distributeur et pas de Gearbox. Touquet, Touquet. Touquet, Take-Two qui est le distributeur mais qui n'est pas le développeur. Oui, il paraît que ce n'est pas Gearbox. Il y a quand même des raisons d'haïr Gearbox, que ce soit Randy Pitchford ou que ce soit les conditions de travail ou peu importe. Mais il semble que ce cas-là vienne de chez Take-Two pas chez Gearbox. Je trouve juste ça, colons, tu donnes de la mauvaise presse pour rien. Fais juste mettre le gars sur ta blacklist, invite-les plus dans tes events, t'envoies pas de download code et tu n'as pas la mauvaise publicité qui vient avec ça. Oh oui, moi je suis d'accord avec ça à 100%. J'ai hâte de voir le déroulement de tout ça. Le monde en parle un peu. J'ai vu des renseignements un peu différents à certaines places. Je ne sais pas où est-ce que la vérité des fois est. Tu sais qu'il y en a qui peuvent en rajouter et des fois il faut en prendre et en laisser. Mais ce qui est sûr là-dedans c'est qu'il y a eu des tactiques d'intimidation et il y a eu des strikes. C'est ça l'important pour des renseignements et du gameplay de Gears of War. Gears of War. Borderlands 3. Donc c'est ça l'important. Ils veulent l'exposé mais ils ne cracheront pas de ça. Fait que mon GF qu'est-ce que tu dis en tant que fan de Borderlands? Ça va se vendre. On aura bien beau dire et on aura bien beau faire le hashtag ça va se vendre. C'est pas compliqué. Borderlands 1, 2 sur les consoles récentes, Play 4, Xbox One, PC, ont vendu 5 millions de copies d'un dernier mot. en digital. C'est énorme. Wow, wow, wow. Je veux bien mais il est done. Ben, il est done. Yeah! Merci le page. J'avoue qu'il n'a eu... Le nombre de downloads des membres, mettons, PS Plus comptent comme des ventes. Oui, ok. Ça je t'accord. Mettons qu'on met la moitié. Ça reste quand même 2,5 millions de copies vendues pour des jeux qui sont sortis le plus tard 2012. C'est énorme. Fait que ça va se vendre. Minimum, minimum 5 millions de copies avant Noël. JF, JF. C'est plate! 5 millions de copies minimum. 5 millions, c'est réaliste. Si je m'avais dit 10, je régrimaçais un peu, mais 5, c'est réaliste. 5 millions en 4 mois. Facile. Même pas 500 000 copies. Tu parles-tu de Pokémon? Oh! C'est vrai que ça regarde pas bien à date. Je suis pas sûr que je m'engagerais dans un combat de chiffre de vente entre Pokémon et Borderlands. Je pense que Pokémon va le battre pareil. Il y a des bonnes chances. Pokémon va le battre pareil. Même si ça regarde pas bien, il va le battre pareil. Facile. Facile. Là, là, on tient ça si vous écoutent. C'est sous pellicule. Je suis peut-être prêt à parier que Borderlands gagne d'ici Noël. OK. On regarde d'ici Noël Pokémon Star and Shield et Borderlands. parce que Nintendo sont en désavantage. Ouais, Borderlands c'est combien de temps d'avance? Je n'ai même pas peur. Borderlands a 4 mois d'avance. Ouais, mais t'en peux. Comparer sur le même nombre de mois après la sortie, au pire. OK, mettons, après 4 mois. Moi, je serais même prêt à prendre le pari à Noël, date égale, Pokémon va own et l'ass de Borderlands. C'est coquille, ça. Ah, non, non. Parce que Pokémon, c'est un jeu qui fait vendre des consoles. Surtout sur Switch, là. Borderlands est attendu depuis 7 ans. Ouais, mais Pokémon. C'est Pokémon. C'est la franchise qui se vend le plus dans le monde, man. Je te le dis. En tout cas, OK, moi, pareil, je le fais mon pari à date égale. Même pas... Pas à date égale, mais d'ici Noël, même si Pokémon sort en novembre. C'est quoi la date de Pokémon? 21 novembre. Pokémon fait 5 millions en heure. Sabernet. 21 novembre, ça passe. Voyons donc, il n'y a même pas un jeu de Nintendo qui a fait 5 millions. Je suis sûr. Breath of the Wild a quit. T'es marre. Breath of the Wild, moi, je n'ai même pas fait 5. Qu'est-ce qu'il dit qu'il va avoir 5 millions ton Borderlands, premièrement? Qu'est-ce qu'il dit ça? Facile. Qu'est-ce qu'il dit ça? C'est un jeu Nintendo qui ne risque pas à faire ça. Ton Borderlands ne fera pas ça. Jamais. Man, Star Wars Battlefront 2 est capable de faire 10 millions, bâtard. Breath of the Wild a vendu 10.3 millions. Mario Kart 8 Deluxe a vendu 11 millions. Mario Odyssey a vendu 12 millions. Ah, bah, bah, man. Pokémon vend 5 millions avant d'ailleurs. Mike Drop! Je t'ai garanti. C'est quoi que je suis curieux de savoir? C'est IGN. Ok. C'est terrible. qui me sort, c'est IGN. Ok. C'est fair play. Qu'est-ce qu'on gage? Mais je suis pas mal sûr que Borderlands est gone. D'ici Noël. Un 4 packs de beer. 4 packs de beer? Un 4 packs de beer. Ça sera honnête. Mario Kart 8 Deluxe a vendu 11 millions. Ouais, ça, je trouve ça un peu ridicule. Sacrétit. C'est pour les familles. C'est ridicule en viage. Smash, tu vas me faire. Toi avec, t'es là-dedans. Oui, pour vrai, j'ai joué pas mal. Tu l'avais pas. Non, je l'avais pas, je l'avais pas le Wii U. J'aimerais ça l'avoir sur la Switch. Mais calvin, l'idée est sur la Wii U. Ouais, moi je l'ai sur la Switch parce que je l'avais pas sur la Wii U. Ben oui, tu l'avais sur la Wii U. Ben, à ce tard, je l'ai. T'aurais pu l'avoir. À ce tard, mais dans le temps, c'était pas, j'avais pas cette technologie avant. J'avais peur. Bon. Ben, ok, ça va être à mon tour. Le Retro Printer, j'ai découvert un petit produit, il y a 2-3 semaines sur un groupe de collectionneurs, je pense être sur Retro Gaming Québec ou CCVGQ. C'est un gars qui a un imprimant de 3D puis qui conceptualise des petits holders à cassette pour organiser. Je vous le vois si vous le présentez, les gars. On l'avait pas vu encore. pour organiser vos collections dans le fond. J'ai contacté le gars, il s'appelle le Maël Bacon. Je sais pas si c'est son vrai nom, j'imagine. Ça doit être le cousin de David Bacon Roy. Mais je pense qu'il vient du coin de Montréal, si ma mémoire est bonne. Le gars est super smart pour vrai. Là, moi, qu'est-ce que j'ai acheté, c'était des holders pour 4 cassettes de vieux nines. C'est ça. En tant que tel, dans mon étagère, ça me prendrait pour 5. J'ai demandé au gars, il peut-tu me faire 5 pour faire un custom. Il me le conceptualiser et il va me le faire. Excellent. Ça va coûter combien? Il me va dire, il me dit, ça va coûter plus cher de matériel. Au lieu de 10 pièces, ça va te coûter 12 pièces. Il est break. Arrête-moi ça. Tu vas me casser mon mot. Mais non, pour vrai, le gars, très sympathique, très disponible, dévoué. Il a même liké Retro Game Throwdown à cause que t'as posté ça. À mon avis, ce gars-là, il fait pas ça vraiment pour l'argent. C'est vraiment pour la passion. C'est bien. Moi, je recommande d'aller le voir. Il y a-tu une page fée? Oui, c'est le Retro Printer en tant que tel. Allez voir ça. Là, au courant d'épisodes, on va faire tirer une paire des 4 holders dans le fond. Attends un peu. Une paire des 4. C'est ça. C'est pour 8. Oui, pour 8 cassettes de vieux nines. Il faut comprendre qu'il y a un set pour le SNES, un set pour le N64 qui je pense qu'il voit que le GNES, en tout cas, allez voir sur sa page, c'est plus indiqué. Moi, j'ai un... Pour l'expliquer vite au monde, ça fait un peu comme un escalier dans le fond. Un display qui se place bien sur le comptoir dans une vitre. On pourrait mettre l'image à quelque part sur notre Facebook. sur le Facebook de C'est pas pour les doux. J'attendais de la mettre à cause que je voulais faire tirer cette paire-là. Donc, plus tard, dans l'épisode, il va y avoir une question que vous allez devoir répondre, nous la transmettre en message privé et à travers tout le monde qui nous ont écouté ou répondu avec la réponse exacte. J'espère que la réponse va être King of Fighter 97. Avec tout le monde qui nous ont écouté dans le fond et qui ont la bonne réponse, on fera un tirage au sort et si personne nous écoute, on le gardera. Pour nous répondre, il faut qu'ils l'aillent écouter et s'ils le font pas et ils répondent pas, ben là. Je ne dis pas tout de suite la question à cause que le monde va arrêter d'écouter l'épisode d'Otocoliste. On ne le sait même pas. On ne le sait même pas, c'est quoi. Au métier, le suspense. Yes, passons vers notre dernière news. Walmart contre les jeux vidéo. Les jeux, ça crée des tueries, Max. Ça crée des tueries. C'est la violence. C'est pas le racagone à côté qui tue les tueries. C'est pas ça. C'est ça l'affaire. Aucun rapport avec les guns que Walmart vend et c'est bien mieux d'enlever tous les advertisements de jeux violents. C'est ça qui est important. Je pense que vous avez un peu compris de quoi qu'on parlait. Tout ça est en lien avec les tueries qu'on a eues récemment à Dayton et à El Paso. Qu'est-ce qui est catégorisé comme un jeu viol? Call of Duty, Fortnite. Fortnite? Call of Duty, je comprends, c'est réaliste entre guillemets la façon dont ils montent les guns. Mais quelque chose comme Fortnite, tu sais, il y a quand même quelqu'un. c'est déclaré violent dans les écoles. Tu peux pas parler, ils peuvent pas rien regarder vraiment de Fortnite. Il y a même des profs qui les empêchent de regarder des vidéos de Fortnite des fois quand ils peuvent faire de l'ordinateur libre. Moi, personnellement, ça me dérange moins. c'est tout ce qui implique des guns. Tant qu'à ça, le jeu de la Switch avec des guns à peinture, c'est un jeu violent. Splatoon? Splatoon, c'est ça. Oui, mais là, c'est des guns à peinture. Quand tu changes le gun, c'est pas des vrais balles. Mais je veux dire, c'est la réflexe. L'objectif de Splatoon, c'est pas de tuer les autres. Non, c'est ça. C'est de ouvrir la surface. C'est ça. OK. Fait que, ouais, c'est moins pire un peu, mais oui, je penserais Fortnite, Apex, Call of Duty, Battlefield, toutes ces affaires-là. God of War. God of War? God of War, c'est violent, man. C'est pas un estigeux qui est violent. Ouais, mais c'est violent. C'est des mêlées weapon. Ah, pareil, c'est de la violence, man. Quand même. Mais... Mais qu'il y ait une tueur avec une hache, peut-être que ça va... peut-être que ça va venir dans la liste, là. Est-ce que c'est plus violent, God of War, que Game of Thrones? Ben, je sais pas, j'écoute pas Game of Thrones. Je suis pas un army. Regarde, mais tu joues à Apex. Tu peux bien parler, toi. Tu sais, dans la même veine, il y a ESPN, où est-ce qui était supposé commencer à passer l'e-sport d'Apex Legends qui l'ont repoussé à une date indéterminée. Je sais pas, je trouve juste ça un peu... Pourquoi qu'on parle de ça? Pour être franc, pourquoi on parle de ça? C'est un peu un appel à la censure, puis je pense pas que ça soit pertinent. On parle de ça, parce que je trouve ça stupide, premièrement, puis il faut rire de ça un peu. C'est calme. Ça fait depuis combien de temps qu'ils blâment les jeux vidéo? Depuis 1993. Ils avaient arrêté pendant un bout, par exemple, mettons, Christchurch, c'était pas les jeux vidéo qu'ils avaient blâmés. Les autres, tu ries avant Columbine, on n'entendait pas tant parler. C'est la musique métal. Kim Verguil, c'était pas les jeux vidéo quand on avait eu... C'est où? C'était à Montréal, ça? Dawson. Ouais, Dawson. C'était pas les jeux vidéo qu'on avait blâmés, là? Non, mais... Ça a pas vraiment rapport, mais je pense que les événements qui sont arrivés au Canada, on a moins tendance à chercher, à blâmer le divertissement en général. Malgré que c'est peut-être qu'il y a moins d'affaires qui se passent comme aux États, peut-être que s'il y avait des tueries comme il y en a aux États, qu'on serait assez vite de jumpers en conclusion. Moi, je pense que c'est le ratio de population, là. Oh, théorie intéressante. Ben, aux États, sont 700, 800 millions, sont quoi, là? Non, 300, c'est pas moi, les chiffres, je pense. Mais t'sais, d'autres, on est quoi, 30 millions? 30 millions. Fait que c'est sûr qu'on va avoir 10 fois plus de tueries, c'est de la statistique. C'est de la statistique, les gars. Ben, présentement au Canada, il y en a eu deux. Puis, aux États-Unis, c'était 47, je crois, qui sont rendus. C'est un beau chiffre. Au début de l'année. Il paraît, c'est rien, il y a NBC qui disait qu'il y a eu plus de tueries que de jours de l'année en 2018. Ça dépend comment tu le comptes. On dirait que chaque poste de nouvelles a sa façon de définir une tuerie ou un mass murder. Ils en ont mis un petit peu, là. C'est tout d'affaires. Ben, ça a de l'air qu'ils ont trouvé une clé USB, Max. Dans? Dans une des tueries, puis qu'il y avait des passages de suprématisme blanc. Dans laquelle, ça? Ben, je ne sais pas. J'ai juste entendu ça puis j'ai fait ma telle. C'est dans laquelle tu ris parce que là, moi, moi, je ne sais même pas si c'est avec d'autres de la Colombie-Britannique. Là, je suis tout mêlé là-dedans. J'ai su même. Ah, c'était pas aux États dans le fond? Ben, je pense que t'es aux États mais c'est pour ça. Je suis tout mêlé. OK, parce que, man, il y en a beaucoup de théories. Juste moi puis le père, j'ai divagué en crise comme théorie vous, vu la vidéo, je pense que c'était comme deux jours ou trois jours après la dernière tour aux États-Unis. Il y a eu une moto cyclète en fait qu'il y a eu un backfire grec en plein milieu du Times Square puis le monde ont capoté. Le Times Square s'est mis à paniquer tout le monde. Mais tu sais, c'est une place parce qu'il y a quoi un million de personnes dans les rues. Ben, même, quand ça commence à paniquer, le monde doit s'avoir fait piétiner son piétinamon. C'est en heureux. Tu sais, quand tu dis c'est juste une moto cyclète qui backfire. Quand même. C'est en heureux. Mon tacteur, mon tacteur à pelouse fait ça des fois aussi. Y a-tu du monde qui court pour le chien? Non, je l'ai remis chez ma mère. C'est un peu moins populaire que Times Square. C'est ta faire, moi, tout ici, tu fais ça quand je passe le tracteur justement. C'est intéressant. C'était donc bien répétitif cette semaine. Bon, c'est pas mal ça pour le bloc news, la gang. On passe-tu au bloc principal? Crif, continuons avec notre bloc principal, un peu estival, léger même, dirais-je. C'est nos suggestions. Qu'est-ce qu'on joue? Qu'est-ce qu'on vous propose de jouer en ce temps-là pendant qu'on finit l'été un peu? J'imagine que tout le monde a recommencé à travailler à part moi. Je n'ai pas recommencé à travailler encore. Ça s'en vient, toi. Oui, dans une semaine. Moi, les cours commencent fin août. Moi, je ne commence pas encore avant fin août. Moi, je suis un fonctionnaire. Moi, j'ai été payé. Je vais être payé demain, mais je ne serai pas repayé. Ça me fait chier pendant deux semaines. Bref, on déraille un peu. Continuons. Notre bloc, comme je dis, c'est quoi vos suggestions vous autres, la gang? C'est qui qui partait ça? Voulez-vous que je parte ça? C'est ton idée. J'ai eu l'idée, mais c'est à cause que là, je vais proposer un jeu mal aimé. En plus, tu as des notes. Nous autres, on n'a pas de notes. Le préféré de Maxime Fecto. Qu'est-ce que tu vas... Je vais proposer Zelda 2, man. Ce n'est pas que j'haïs Zelda 2, c'est que c'est dans les moins bons de toutes les Zelda. Moi, quand j'entends qu'un jeu n'est pas aimé, c'est quelque chose qui me dit, je vais aller voir pour me faire ma propre idée un peu. Final 8. Exemple, Earthbound. Earthbound. Earthbound est très aimé. Est-ce que tu dis qu'il n'est pas aimé? De quoi tu parles? Notre génération ne l'aimait pas. Oui, mais vous êtes retard, vous savez. Oui, j'ai fait Final Fantasy Mystic Quest, des guenilles de même. J'avais fini Tecmo Secret of the Star. Ce n'est pas ce que tu appelais du Junkie Gaming. Je me souviens. Tu jouais à des jeux de marde. Lucien Quist. Pour essayer de définir pareil. C'est comme tu dis, en crime, il y a... Tu sais, les jeux que tu nommes, je ne pense pas que ce soit des jeux de marde, mais c'est des jeux clairement qui ont des défauts importants à Paris. Je ne sais pas tout jouer, mais mettons Mystic Quest, c'est juste beaucoup trop facile. C'est facile, mais c'est quand même divertissant, je veux dire. Tu vis un bon moment quand même. C'est un Final Fantasy qui a du fun à se faire un peu, mais c'est comme une introduction au JRPG. Il faut faire attention à quelque chose, une petite distinction. Ce n'est pas parce qu'un jeu est facile qu'il est plate. exemple Grandia 1 est très, très, très facile, mais la mécanique des combats est malade. La manière que tu leveles et que tu pognes tes attaques, c'est fourré de tout. Comment ils ont designé les combats, c'est tellement bien pensé que ça fait que le jeu est bon. La différence, c'est que Mystic Quest, oui, c'est facile, mais le style de combat est tellement dumbed down que tu ne peux pas vraiment appeler ça un RPG. C'est Braindead as fuck. C'est ça qui fait que c'est un peu un mauvais jeu. Tu as envie de dire que je t'otisse. Non, pas vraiment. Ça serait une bonne idée de sujet, de trouver un jeu qu'on a trouvé trop facile, mais qui était quand même intéressant. Mais vendu là, sans parler contre Kéla, elle aime beaucoup Kirby. Moi, dans ma tête, il me semble niveau de difficulté, à moins que tu peux aller chercher un petit edge avec du collectible comme dans Yoshi's Story. Il y a Yoshi's Story qui faisait ça et Super Mario World 2. le jeu est quand même difficile à la fin, mais si tu fais tous tes 100%, tu peux te faire chier, man. Solide, avec tous les bonus, tout. C'est intense. Yoshi's Story, juste pogné des melons, des fois c'est chiant aussi pas mal. Sûrement, c'est un peu le même. Il faut que tu finisses tous les stages en pognant juste des melons. C'est un petit peu tannant. Mais lui, il faudrait que je donne une chance à Yoshi's Story. Il est bon, pour vrai, j'ai beaucoup de nostalgie dans Yoshi's Story. Beaucoup. Je vais continuer avec Zelda 2. C'est quoi les principaux reproches que vous avez entendus à propos de Zelda 2? Il y a des pics de difficultés. Mal balancé. Death Mountain, que toi, tu n'as pas eu de misère étrangement. je n'ai pas eu de misère. C'est la première barrière pour tout le monde. Puis la deuxième est où le temple, il faut que tu ailles en bas où les tombes. C'est le dernier temple en tant que temps. Quand tu es rendu là, ce n'est pas si simple que tu te rends au dernier temple. Tu es rendu au dernier temple. Ça, c'est une barrière normale. Mais la barrière de Death Mountain, je te le dis, ça a turné off beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes. Moi, j'ai eu beaucoup de misère. Tu n'es pas si simple. Il fallait juste que tu t'observes. Moi, ce n'était pas ça. C'était les bonhommes à hache qui venaient me tuer. Oh, maman, oui. Déjà là. Puis surtout, moi, tu sais que j'ai de la misère avec les hosties de passage. Oui, les puzzles, les labyrinthes. Pour le monde qui n'ont jamais joué, c'est que tu rentres dans la montagne. Puis là, tu as une place où il y a des ennemis vraiment forts. Là, tu ressors à une autre partie de la montagne, genre dehors. Puis là, tu as deux autres entrées où aller. Puis là, ça t'en va, c'est exponentiel. Il y en a une couple, il faut que tu trouves le bon chemin. Puis quand tu te trompes, tu te fais massacrer. Quand tu penses à checker un peu, tu sais comment la logique a été faite. C'est quand même logique. Ce n'est pas tu rentres dans la porte-là puis tu warp à la porte. Tu n'as pas été dans un walkthrough? Non, je l'ai faite par moi-même. OK. Puis ça s'est faite même pas 10 minutes. Non. J'ai vraiment de la misère à te craire. Ben, craie-moi pas. Tu me parlais du peak de la difficulté de la Death Mountain. J'étais-tu seul à Death Mountain? Check tout le monde. Il y a beaucoup de monde qui en parle puis moi-même, j'ai été poigné genre deux semaines. Ben, tu sais, je pensais que j'étais meilleur que tout le monde. Je commençais à te craire. Moi, j'essaie juste d'être real. Ça m'a pris au moins un minimum deux semaines à passer ça. J'ai vraiment eu de la misère. J'ai passé proche de Rage Quit. Je me suis redonné une go. Je pouvais avoir influencé parce que le D-pad, c'est de la merde. Fait que je jouais avec le joystick. J'étais habitué avec le joystick. Non, je pense que tu joues vraiment sur la console originale ou avec un D-pad qui a du sens. Pas du Gamecube. Fait que c'est... Je sais pas si ça peut avoir vraiment nuit à mes prouesses mais je sais que beaucoup de monde parle de la barrière du Death Mountain. On entend parler de la difficulté mais la difficulté pour mon cas, ça a été quand même relativement pas si pire puis je trouvais que c'était un beau défi. tu voyais que c'était réaliste. C'était dur mais réalisable. Fait que dans ce temps-là, ça te donne le goût de continuer. Le jeu, je l'ai canné en dedans de deux semaines max. T'as fait ça vite. De la façon où t'en parlais puis tout t'as fait ça vite. Comparativement à Blaster Master que j'ai travaillé un mois dessus, un mois et demi, je me rappelle plus. C'était pas si pire. Le monde dit que Zelda 2, c'est le jeu le plus difficile. Non, non. Il s'est construit comme dans les... C'est le Zelda le plus difficile, oui, le jeu le plus difficile. C'est construit quand même dans les... Peut-être pas les 10 ou les 20 jeux les plus difficiles du NES. C'est sûr que Shadow Link à la fin va vous le dire. Quand tu fais pas le bug, t'as pas fait le bug en bas de l'écran. Tu sais-tu le bug? Non, je l'ai pas choqué. J'ai pas fait de vidéo pour le battre. Tu t'en vas en bas de l'écran à gauche, le plus à gauche, tu crouches puis tu donnes des coups non-stop puis tu vas l'annihiler. J'ai fait ma technique que je te parlais. Je sautais puis j'attaquais le visage. Puis t'as tout le temps fait ça jusqu'à la fin? Ça a marché. Puis, c'est un peu le Covalet, man. S'il y avait une intelligence artificielle qui s'appelait Covalet, c'est Shadow Link, man. Zelda 2, il est là. S'il y a quelque chose à récupérer, mettons que ça vient comme des machines comme dans Skynet, l'intelligence artificielle de Shadow Link, aller chercher. OK. Faut récupérer cette AI-là. C'est vraiment un salaud pour vrai. mais pour vrai, je l'ai quand même complété assez rapidement. Combien de temps environ? De gameplay en tout. Moi? Je peux pas dire. Le monde, je checkais sur Alonc2Beat parlait de 11 heures. Mais t'as vraiment. 11 heures, 11 à 12 heures, mais il y a du grinding. Puis, OK, j'ai peut-être triché, j'ai pris un walkthrough. Bon. Il avoue, moi, il avoue. T'as le droit, moi, je prends total de walkthrough. Parce que ça, c'est quand même quelque chose que je reproche au jeu. C'est quand même crypté par moment. Si tu passes à côté de Quid, tu pourras aller plus loin. Comme exemple, il faut être tous tes magic containers pour avoir la dernière magie pour accéder au temple. Il faut faire le même. Il a fallu que je retrouve mon walkthrough, check les maps. Oh, j'ai oublié le container là. C'est un jeu à la Nintendo Power. C'est fait pour ça. T'as pas honte de jouer de même. Puis, le dernier donjon aussi, le labyrinthe. Il y a une place que c'est crypté. T'as des... C'est de la map. Si j'avais pas le Nintendo Power, ben, j'étais cuit. J'ai le guide « Are you playing with power? » Fait que là, t'as tous les jeux de même. Puis, t'as les maps. Mais, c'est pas dit intégral. Va chercher ci, va chercher ça. C'est un peu genre bon, après que Link aille acquérir le pouvoir de si, ben là, faut qu'il aille au moins sept coeurs. Ils ont vraiment pris le Nintendo Power. Son histoire. C'est ça. Mais, c'est pas dit bon, après le village, il faut aller chercher dans la... C'est plus... Comment je peux dire ça? C'est moins précis un peu. Parce que là, il faudrait que je fais que la petite mappe en estie, moi, pour voir que... OK, il faut que je passe dans le petit trouet-là, mais sinon, c'était pas si pire. Fait que c'était ma suggestion, les gars. j'ai commencé Doctail. C'est dur en tabernage. C'est dur, man. C'est le fun, ça. On l'a fait au NES en un an. Moi et Jérémy. OK. Non, c'est du sport. On n'a pas envie de charger de console? Non. Non, Doctail, c'est un... Mettons, les fans de Megaman vont se retrouver là-dedans. C'est fait par Capcom. J'en dirai pas plus, mais... Tu te gâteras puis tu joueras à Shovel Knight après. OK. Très, très bon choix, Jason. Très, très bon choix. Il y a une grosse influence Doctail avec le genre de bounce sur ta pelle comme il fait avec sa canne. C'est un platformer old school aussi, mais probablement le meilleur platformer old school qui a été fait dans la dernière vague. Dans tous les indies qui sont sortis, mettons, dans les dix dernières années, c'est de loin dans le top 5. Il est très, très haut dans le top 5. C'est un jeu indie, mais je n'aurais pas de misère à le mettre au même niveau que, mettons, Rayman Legends ou quelque chose de même. C'est vraiment très bien fait. C'est excellent. Mais c'est des jeux qui nécessitent beaucoup de mémorisation. Au début, tu arrives là-dedans puis tu te dis c'est donc bien enfantin, mais tu dis ça. Non, fie-toi pas à ça. Non, ça m'a fait pleurer des enfants, mais elle est louée souvent au marché à Benaki, ça. Voulez-vous que je continue ça? Ben, vas-y. Je vais y aller. Je ne joue pas beaucoup pendant l'été, fait que... T'as l'air assez tranquille. Ouais, ça va être mon bloc animé slash manga. Deux jeux très rapidement qui sont inspirés par deux animés. J'ai joué dans les derniers jours aux démos de Kill la Kill If sur ma Switch. C'est aussi disponible sur PS4. C'est basé sur l'animé Kill la Kill qui est sorti en 2013. C'est un jeu de combat arena, c'est-à-dire un combat en 3D plus basé sur les combos qui a vraiment la technique parfaite pour faire tes moves. T'as un gauge qui monte, qui tu remplis, qui te débloque des special attacks si on veut. C'est développé par Arc System Work qui ont quand même fait Guilty Gear et Blaze Blue. Fait qu'ils ont une bonne expérience en jeu de combat. Je vais t'en être. Si vous avez vu l'anime, je pense que ça vaut la peine. Si vous n'avez pas vu l'anime, je pense que... Peut-être pas. J'ai juste fait le démo, je vais être honnête, mais j'ai joué la partie histoire du démo. La partie histoire du démo, c'est à peu près une cutscene de 15 minutes qui me remonte quelque chose que j'ai déjà vu dans l'anime et qu'il y a un combat de 3 minutes. Il y a un mode versus où j'ai passé un peu plus de temps où il y a 4 personnages de l'anime qui sont disponibles. Le style de combat est quand même intéressant. C'est relativement simple. C'est beaucoup des combos light attack, light attack, light attack, heavy attack. Ce n'est pas très compliqué. Ça fait penser un peu à Dragon Ball avec quasiment des one-button combos. Mais c'est divertissant. Si j'ai bien compris, l'histoire, ça redit un peu l'histoire de l'anime mais d'un point de vue différent. Ça pourrait être intéressant pour des gens qui l'ont vu. Mais comme je dis, si vous n'êtes pas déjà un fan de Kill la Kill, ce n'est probablement pas la meilleure porte d'entrée. Mais c'est quand même très bon. Si vous n'avez pas vu la série, je vous le recommande. C'était sur Netflix. Je ne sais pas si c'est encore là. Mais si vous aimez les animés basés justement plus sur les combats, sur l'action, les shonen, je crois. Donc, ça peut être intéressant. Si vous cherchez un jeu de combat un peu différent, des Arena of Fighters, il n'y en a plus beaucoup quand même. Ma deuxième recommandation, c'est le jeu Berserk and the Band of the Hawk. C'est sorti en 2016 sur PS4 et PS4. Ça fait un petit bout que c'est sorti quand même. C'est basé sur la manga de Kentaro Miura qui s'est recommencé en 1989 et qui n'est toujours pas terminé. C'est bon en baptême. Moi, j'ai écouté... Je ne savais pas que ce n'était pas encore terminé. Est-ce que moi, j'ai écouté en DVD et il y avait une fin? Non, il y a plusieurs arcs dans le fond. Le jeu est basé sur le Golden Arc slash Black Swordman qui est pas mal la même histoire sur laquelle l'animé et les films des années 90 étaient basés. C'est violent. Pas mal sur l'histoire qui est la plus connue. Si vous voulez un manga ou un animé très violent qui a inspiré beaucoup d'affaires comme Dark Souls, comme Bloodborne et c'est un côté un peu surnaturel avec le gars qui tue des démons avec une tabarnak de grosse épée plus haute que lui. Ça fait la chose. C'est vraiment beau. pour laisser sortir votre violence. J'ai commencé à lire Berserk, le manga pendant l'été. J'ai lu les deux premiers volumes de la nouvelle édition de collection qui est sortie par... Quelqu'un. Non, j'ai oublié l'éditeur de BD mais bref, c'est pas grave. J'ai commencé ça et après ça, je voulais plus de Berserk et j'ai commencé à regarder l'animé un peu. J'ai commencé justement, j'ai acheté le jeu aussi, le jeu s'est développé par Omega Force et Koei Tecmo donc exactement la même équipe qui est derrière Dynasty Warriors, Hyrule Warriors, Samouraï Warriors et tous les autres. C'est un clone de ces jeux-là. J'aimerais pas ça, j'aimerais pas ça. Donc, c'est un clone de ces jeux-là avec les personnages de Berserk. Ça s'appelle Berserk Warrior. Ce style-là, c'est Tempo Tempo. C'est ça. C'est datil. Vous jouez Guts, vous jouez Griffith, vous jouez Casca, tous les personnages qui sont importants dans l'histoire. Guts, mais c'est exactement Dynasty Warriors. Vous avancez, vous tuez des milliers d'ennemis, vous affrontez un boss, vous retuez des milliers d'ennemis. Je trouve que c'est des bons jeux à mettre un podcast puis tuer des affaires sans fin. C'est peut-être le genre de jeu qui mène à des tueries. C'est pas toi qui me parlais de Mystique. Est-ce que t'es Braindead tantôt? Ça, c'est très Braindead. Sérieusement. Pour mon point. Comme je te dis, oui, c'est Braindead. C'est le genre d'affaire que je mets un podcast, j'écoute d'autres choses en même temps. Il y a des longs bouts d'animés au début. Si c'est pas pris directement des films des années 90, ça y ressemble beaucoup. J'ai tendance à penser que ça vient directement des films. Mais si vous aimez Berserk encore, c'est un peu comme Kill la Kill. C'est deux cas où si vous aimez l'oeuvre originale, Kill la Kill ou Berserk, ça vaut la peine d'embarquer. Si vous connaissez pas l'oeuvre originale, c'est peut-être pas le meilleur point d'entrée. Kill la Kill, j'irais avec l'animé, Berserk peut-être avec la manga. Mais pour les fans qui sont déjà fans, je pense que c'est deux bons investissements. C'est pas ça que tu m'as prêté, Max. Il est dans ton chose. T'as un de mes caisses de manga, c'est dedans. Il y a genre quoi? Six DVD qu'il y a de Berserk. On se prête encore des DVD, nous autres. On est au secours de même. Toutes mes mangas, mes animés, plutôt que j'ai, c'est tous des vieux DVD que j'avais. C'est assez rétro, mais c'était comme ça dans le temps. Ça marche. J'ai fait ça pendant que j'étais à Québec, en 2007, 2008, 2009. Ça me paraît que c'est très bon pour avoir que je m'y mette. Ça me donne le goût. Je te le conseille fortement. OK. Oui, très, 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 très bon. Moi ou toi, mon juif? Regarde, j'ai terminé des secondes. Je voulais en parler pendant un podcast, faire une review plus... Sexostive. Oui, merci. Merci, c'est un beau mot. C'est un jeu divertissant. C'est loin d'être un jeu de l'année. Ne payez pas ça. Je ne disais pas que tu étais de churé à la fin. Oui, j'ai passé 35 heures sur des secondes. C'est un jeu de zombies. C'est un jeu où est-ce qu'on se promène, c'est ouvert. Il y a un système de progression. On peut dire ça comme ça. On peut acheter des nouvelles armes. On peut upgrader des choses. On peut fabriquer des nouveaux pièges. L'histoire est boiteuse. C'est divertissant. Pour le vrai, ce n'est pas un jeu que vous allez payer 70, 50 piastres. Attendez qu'il soit dans le bac à 20 piastres. Ça va vouloir totalement la peine. Anyway, une exclusivité PS4 d'habitude, ça tombe à 25 piastres en dedans de 1 an. Peut-être. Exactement. Je me suis fait du fun. Il y a eu des passes intéressantes. À la fin, il y a les fameuses hordes qu'ils appellent des hordes. C'est un regroupement de zombies énorme. Il faut justement les tuer. Tu as comme l'intensité. Le moment où tu te pointes contre un millier de zombies. Il faut que tu survivres. Tu cours. Tu actives des pièges. Tu t'es des bombes pour réussir à rester en vie. Ça donne un thrill. C'est la seule chose qui avait l'air cool d'un trailer au début. Oui, ils ont accès là-dessus. J'ai trouvé ça lame que le jeu nous en fasse abattre 2 à 3. J'ai trouvé ça lame. Je trouve que ce n'était pas nécessaire. Il y a des fois où je me suis promené, je suis tombé face à face avec une horde. Ça fait qu'est-ce que ça fait qu'est-ce que ça fait là? Puis là, tu m'as... C'est un peu comme Dead Rising. Dead Rising, c'est très linéaire tandis que Dead Days Gone, c'est très ouvert. C'est très ouvert. Ça fait que c'est deux choses très différentes. Puis Dead Rising, c'est très arcade tandis que Dead Days Gone essaye plus d'y aller dans le réalisme. Ça fait que c'est... Mais comment je vous dis, c'est divertissant. Il n'y a rien à se péter le péteur à terre mais ça fait la job. Ça fait... Dead Days Gone versus Dying Light, mettons. C'est très différent. Dying Light, c'est très basé sur l'horreur. C'est... Il y a moins de zombies. C'est à la première personne. Le système de progression est un peu différent. Dead Days Gone, tu sais, on dirait un... On dirait un Ghost of War avec des zombies. OK. C'est... C'est un cover shooter. Ouais, ben, tu peux te servir justement du cover à plein. Tu sais, c'est comme si t'aurais mis Uncharted avec des zombies, des fouets. C'est... Mais... Non, c'est pas... Comment je vous dis, il y a eu des passes le fun. Il y a des bonnes fusillades. Les hordes, quand tu tues ta première, t'es fier. Parce que le jeu, il tient pas par le main. Surtout au début, t'as vraiment de la misère à trouver des ressources. T'as de la misère à progresser. Mais, tu sais, c'est le fun d'avoir le sentiment, de te rendre à quelque part. Chris, est-ce que je suis capable d'en abattre. Je suis capable d'en abattre. Tu sais, sans spoiler rien, on s'entend qu'à la fin, ils t'en font battre une tabarnac. Puis, Cindy, elle me regarde des jouets, elle fait, mais ça, sacrément, ça finit pas. Ça te fait l'air, coulisse. Vraiment, ça devait faire chauffer le plaid en sacrifice. Parce qu'il y avait du monde à la main, ça, je peux vous dire de quoi. C'est incroyable comment qu'il y avait du monde. puis, tu sais, après 30 heures, tu sais comment ça marche, tu utilises tes ressources puis tout. À la fin, je n'avais que sweet fuck all. C'était le temps de s'arrêter. J'ai tué mes derniers zombies au bat de baseball. C'était le temps de s'arrêter. Savais-tu le feeling un peu des Dynasties Warriors des affaires à la main? Non, Dynasties Warriors, c'est un no-brainer. Tu fonds dans le tout. Tandis que ça, il faut que tu cours, il faut que tu te sauves, il faut que tu actives les pièges que tu as faites. C'est tout stratégique. Oui, dès que tu vois une ouverture que tu fais, s'il n'y a pas de zombies là, il faut que je me cours là. Ou bien, vite, il faut que je prenne une plante pour augmenter mon stamina. Il faut que tu l'utilises. C'est très stratégique parce que, je suis pas mal certain qu'il devait y avoir 500-600 zombies certains à la fin. Ça fait du truc. Ça fait fucking du truc. Mais bon. Puis, un autre petit jeu que Jason aussi a joué, Horizon Chase Turbo, qui est le jeu gratuit du mois de juillet. Je me rends compte que j'ai joué une fois et je l'ai booté. J'ai joué genre deux heures puis je pense que je ne l'ai jamais rebooté. C'est un petit jeu très rétro, arcade, qui fait penser à comment il s'appelle le jeu ONS. Ça me faisait penser beaucoup à Cruisin USA, mais c'est pas lui. Oui, ça peut avoir un peu ce même style-là. Ah, mon monsieur, la Levante de San Andreas était une copie de ce jeu-là en plus. Red Racer? Red Racer, merci. Merci beaucoup. C'est carrément... Ah, t'as mérite ta gorge. Mais c'est vraiment dans le même style, très très rétro. Moi, j'aime ça. J'aime vraiment ça. Je me suis donné, il y a 12 pays. Puis là, il y a comme trois places différentes dans chaque pays. Puis là, ça détient trois courses dans chaque place. C'est pas ça que c'est Red Racer, c'est plus Outrun. C'est Outrun que j'ai cherché, oui, merci. Je suis rendu au cinquième pays. C'est rendu dur. C'est rendu dur, mais c'est le fun. C'est le fun. Puis moi, je suis un peu toqué. On voit le time-lapse de tout le monde dans tes amis PlayStation. Puis moi, je vais être en haut. Qu'est-ce qu'on a fait, Lepage, quand je suis venu jouer chez vous? Oui, c'est ça. Oui, on avait niaisé en cause qu'on avait battu son record. Si j'ai un temps qui me permet je tiens pas à battre le monde, même si j'ai eu trois crashs dans ma course. Mr. Lepage, j'avais 1,57 dans une course. Moi, première fois, je le faisais 1,44. Il s'avait bien débrouillé. J'ai joué pas mal à l'autre run. Il joue à Sega à l'échec. Justement, je braquais, puis il me disait il ne faut pas que tu braques. J'ai vu, c'est vrai, dans lui, il ne faut pas braquer. C'est bien rare que tu vas braquer dans le jeu. Ce n'est pas comme Sega Rally. Sega Rally, il y a un peu quand même qui est light, là. Tu sais, je suis plus, je m'excuse, je t'interromps. Je joue plus, je joue à beaucoup de jeux de course, mais je joue plus à des affaires côté simulation, les Project Cars, puis un peu Forza. Même, c'est conant à dire, mais Mario Kart, j'ai eu une période d'adaptation. Mario Kart, si tu n'es pas en train de drifter ou en train de poser sur le gars ou tu fais quelque chose de pas correct, le break existe. Des fois, ça peut te sauver ou 8. Ça peut te démarrer, mais si tu fais des affaires comme du monde, tu es soit sur le gaz ou en drif. Mais si vous avez eu la chance d'aller le chercher dans votre liste PlayStation Plus justement du mois de juillet, vous ne l'avez pas essayé, goûtez-le. Vous allez avoir du fun minimum un heure ou deux. Vous allez avoir eu votre trip. En plus, on a découvert par inadvertance qu'on pouvait jouer à deux en même temps. Oui, c'est ça qu'on faisait. Ça a trouvé ça très cool. Oui, c'est très, très cool. C'est un feature. Puis, les concepteurs ont même fait un DLC puis il y en a un autre qui s'en vient. Je pense peut-être me lancer. Je vais finir le jeu en premier puis je suis pas mal certain que ça doit être un 9-10 heures pour finir le jeu. Fait que, allez chercher ça, c'est hyper arcade. Vous mettez votre cerveau à off puis vous jouez à un petit jeu de course classique style NES. Très arcade, yes. Très bon jeu aussi, j'ai bien aimé. Moi, je vais y aller avec les miens. Moi, je vais parler des trois derniers jeux que j'ai faits. Puis en fait, les deux derniers que j'ai faits, lui, que je suis en train de faire, parce que si je parlais de l'autre avant que j'ai fait, c'était Xenogears, je n'ai parlé pas mal. Même à ça, j'ai parlé pas mal de tous les jeux que je vais parler aujourd'hui à part un parce qu'après Xenogears, c'est quoi j'ai fait? C'est Grandia. Grandia que je viens de terminer. Tu as fait la review en plus. Oui, 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 oui. Je n'ai parlé quand même pas mal. Mais quand j'ai fait ma review, je n'étais pas mid. Je n'étais pas encore terminé. Il m'en manquait encore pas mal. C'était semi-preview, semi-review. Oui, je ne me rentrerai pas dans une review. Je veux juste dire que c'est très, très bon. Si vous pouvez vous le pogner, c'est sûr que Sega Saturn, moi, c'est en japonais. Ça était quatre choses. Le CD2 était tout en japonais. Ça m'a rappelé beaucoup d'affaires. J'ai retrouvé des mots, j'ai retrouvé une couple de choses. Je suis capable de mieux le lire un peu, déjà là, c'est bon. Je ne comprends pas ce que je lis, par exemple, mais je suis capable de le lire. C'est pas ça en permanence. Comment? C'est pas ça en permanence. Ça me fait penser à quand tu es à No Man's Sky, tu rencontres des aliens et ils t'apprennent des mots dans d'autres langues. Tu vois plein de mots qui n'ont pas de sens et tu n'en as pas « OK, lui, je le comprends. » Oui, mais des fois, c'est ça, je comprends les mots, mais là, je suis capable de le lire parce que je comprends les caractères, mais tu sais, je ne comprendra pas ce que je lis. Max, m'a expliqué quelques notions de japonais. Quand tu vois une petite maison, c'est le nom d'un village. Oui, le symbole de la maison ressemble à un village. Le symbole pour Yama, qui est la montagne, ressemble un petit peu à une montagne et ça, je les connais un peu à cause de ça. C'est un peu comme les capsules dans des hiéroglyphes, Justement, le symbole pour une femme, ça ressemble un peu à une femme. Le symbole pour l'eau qui est misu, je m'en souviens. La force, c'est qui? Avez-vous eu des pictos, vous autres, quand vous êtes ici au primaire? C'était quoi ça pour les sons? Pour apprendre les mots en première année. C'était des images. Il y en a encore. Quand je donne des cours, il y en a beaucoup. As-tu encore ta boîte de pictos? Non. Moi, J'ai qui ne nous le dit pas, mais il est revés à tous les soirs. Je vais continuer avec mon autre jeu. J'écoute, c'est important de maîtriser la base. Les gars, on dérape, là. Fait que oui, Grandia, c'est un des jeux que j'adore. Sinon, c'est quoi que j'ai fait après Grandia? J'ai fait un petit peu Wario. Oui, oui. Wario Land au Virtual Boy. Super Mario, OK. Wario Land. Super Mario Land 3. Non, Wario Land Virtual Boy, qui est un jeu que je recommande à 100%, surtout que c'est émulable très facilement. Pognez-vous une manette. Moi, j'ai joué sur une manette de SNES que tu veux brancher sur votre ordi. Moi, c'est dans mon arcade. Question. Oui. Wario Land au Virtual Boy, c'est-tu considéré Mario Land 4? C'est-tu marqué? Je ne sais pas si c'est marqué, mais je pense que c'est théoriquement qu'à partir de Wario Land au Game Boy, si j'en avais vu, c'est Mario Land 3. C'est ça. Wario Land au Game Boy et Mario Land. Mais après ça, je pense que c'était une série. Ils l'ont enlevé. Ils ont juste mis pour le premier pour dire que c'était relié à Mario parce que le monde ne connaissait pas Wario. Puis là, quand ils l'ont connu, ils l'ont envoyé sur ses propres ailes. C'est très bon. Les deux jeux auxquels j'ai joué au Game Boy, c'est Mario Land 2 puis Wario Land 3. C'était deux jeux exceptionnels. J'ai fait les deux premiers Mario Land. L'autre, Wario Land puis Mario Land 3, je ne l'ai pas fait. J'ai sauté direct au Virtual Boy. Je peux dire qu'il y a des mécaniques intéressantes, mais ça paraissait plutôt que c'était pour le Virtual Boy. Tu as des mécaniques de foreground à background que tu sautes sur des petits springs, tu t'en vas dans le fond un peu à la Donkey Kong. Oui, c'est ça. On récupère une perspective de profondeur. Oui, ils ont un peu repris ça dans les Donkey Kong Tropical Freeze puis Donkey Kong Country Return. Ça ressemble beaucoup à ça. Paper Mario, c'est ce genre d'affaires. La seule affaire, c'est que Paper Mario aussi l'a fait, mais c'est juste pour aller chercher de quoi dans le background. Même affaire pour Donkey Kong. Wario Land, il va s'en servir pour attaquer des boss, attaquer des affaires. Le boss de la fin, il faut que tu l'attaques en changeant de perspective. Je vais vous dire que c'est intéressant vite de même, mais c'est de la merde en battance en exécution. Parce que c'est plate. C'est compliqué, le boss, il se promène de haut en bas à gauche à droite. Il faut que tu frappes son nez, un peu comme une cible. Puis là, il t'attaque en envoyant du feu. Il atteint, il envoie ses mains. Il faut que tu te promènes de chaque bord. Ça va foreground, background. Puis hey, c'est compliqué. mais penses-tu que le fait que tu joues sur un écran qui j'imagine ne donne pas la perspective autant que le Soul Boy of the Year a rendu ça plus complexe? Peut-être. Mais l'émulation, comment gère ça justement? C'est bien rendu. Tu t'en vas dans le background comme à Donkey Kong, comme à Paper Mario. Tu vois juste, t'es juste plus petit. OK. T'es plus petit, t'as pas l'effet de profondeur, mais tu le vois que t'es dans le background. Ça mériterait un OK. Ouais, ça fait que c'est ça, c'est un très bon jeu. Tu sais, comment je dis, le boss de la fin m'a tanné une petite affaire, mais sérieusement, je vous le recommande. Save state? Sacrement. Non, pas de save state. C'était compliqué de save stater avec l'émulateur de Virtual Boy. Je l'ai fait legit. Puis, ce que je vous recommande aussi, c'est que je viens de commencer après Wario Land, Shining Force CD. Je sais pas si je n'ai déjà parlé. Si je n'ai parlé, ça fait longtemps parce que je jouais à Shining Force quand j'étais à l'université. Fait que je n'étais plus théoriquement, je n'étais pas dans le podcast. Fait que je ne pense pas d'en avoir parlé beaucoup. Shining Force, qui est un tactical RPG vraiment intéressant que quand tu rentres dans un combat, tu changes de perspective genre animé, tu vois ton personnage de dos, l'ennemi de face, les graphiques viennent fucking beaux avec les animations des attaques un peu à la Golden Sun. Golden Sun, c'est, beaucoup inspiré de tout ça. Savez-vous c'est qui qui a fait Shining Force? Non. La Sonic Team. C'est la... OK. Quand tu ouvres le jeu, en tout cas, c'est marqué la Sonic Team. Je ne sais pas si ils l'ont rien que produit ou c'est des membres, mais en tout cas, il y a la Sonic Team en ouvrant Shining Force. penses-tu que Sonic Team, c'est un peu comme Japan Studios pour Sony? C'est genre 5000 personnes et ils ne savent pas trop ce qu'ils font. Je ne peux pas dire. Peux-tu aller vérifier, mon lepage, si on n'a pas plus de détails là-dessus pendant que je continue? Oui, c'est un très bon jeu dans Shining Force CD. Tu as deux scénarios. Tu as les scénarios de Shining Force Gaiden qui est au Game Gear et Shining Force Gaiden 2 qui est aussi au Game Gear. Donc, c'est un peu un remake de ces deux jeux-là. Ils sont réélevés quand même dans la résolution. Ce n'est pas résolution du Game Gear. C'est super géant. Parce que j'ai joué au Game Gear et ils font ce qu'ils peuvent avec l'écran. C'est blocky, du tabarnak. Moi, j'essaie de respecter le ratio dans mon écran. Il est plus petit un peu et il y a un bezel. Un bezel, c'est un contour d'écran de Game Gear. J'essaie de m'arranger que ce soit le plus beau possible. Mais quand même, tu le vois que c'est du Game Gear. C'est comme un peu du Game Boy. C'est pas mal moins beau. Tandis que quand tu arrives à Shining Force CD, c'est un jeu de Sega CD. De premièrement, les tounes sont bien plus malades. Les graphiques sont beaux. Les animations sont folles. C'est vraiment excellent. Sérieusement, je vous le recommande beaucoup. Surtout le CD. Parce que tu n'as pas besoin de te promener dans les villages pour passer les scénarios. Tu passes vraiment de combat en combat. Après un combat, tu es dans un camp. Tu vas soit acheter tes items ou faire revivre et faire les promotions de tes bonhommes. Organiser ton équipe et après ça, tu repars. Final Tactique un peu. À la finale tactique. Même encore, tu n'as même pas d'Overworld là-dedans. À la finale tactique, tu promènes ses points. C'est encore plus direct que tactique. T'as-tu trouvé, mon Lepage? Sonic Team, le nom, en fait, c'est Sega Research and Development No. 2. Ça semble effectivement être une grosse équipe. C'est eux autres, entre autres, qui sont en arrière de Fantasy Star Online ou ces affaires-là. Mais tu sais-tu, c'est vraiment eux autres qui sont derrière Shining Force. ça, je le vois au début, genre, mais... On me dit « nice into dream », on me dit... Parce que ça se peut-tu qu'ils aillent juste genre distribués ? D'après moi, ils sont vraiment... Dans ce temps-là, l'équipe ne peut pas être si grosse que ça non plus. Ouais, en tout cas, c'est vraiment intéressant. J'ai trouvé ça intéressant de voir ça dans Shining Force. le Sonic Team au début, j'ai fait... C'est intéressant. Je m'aurais attendu plus comme Kaamelott, moi, ou Kaamelott, c'est eux autres qui ont fait Golden Sun. Il y a peut-être du monde de Sonic Team, il y a aussi qui sont partis former Kaamelott. Il faudrait que tu fasses... Tu vois, des styles de même qui s'interchangent. Ça ressemble beaucoup Shining Force et Golden Sun. T'as moyen de faire des liens entre le monde. Golden Sun, je me souviens que c'est une compagnie qui a fait de quoi de gros avant. Ça se peut-tu que ça soit Shining Force? Ça se peut en tabarnak, man. C'est même les mêmes écritures, les liens. Golden Sun, c'était Beyond the Beyond. Ah, Beyond the Beyond, c'est vrai. C'était Beyond the Beyond. Ouais. Mais ça se peut qu'il y ait du monde... Tu sais, là... On est en train de faire des théories. On fait des spéculations. On spécule, man. On fait du Epstein. Des fois, quand tu vois... Mais OK, c'est comme dans la musique, quand ça sonne un peu de même... Shining Force, on nous dit Kaamelott Software, mais organisation mère Sega, fait que ce serait quand même... Sonic Team avec Kaamelott. Et voilà. C'est un first party de Sega, fait que j'imagine c'est un peu... Tout est lié. Kaamelott est là-dedans. Tu sais, je comparais avec Japan Studios, c'est un peu la même affaire. Japan Studios travaille sur à peu près tout ce qui sort de chez Sony. On reconnaît les styles à travers des jeux pis c'est des franchises différentes. C'est juste ça, là. Pas pour rien que je trippe ce jeu-là parce que j'ai adoré Beyond the Beyond. J'ai adoré pas mal toutes les Shining Force. J'ai joué un, deux, trois CD. pis j'ai adoré Golden Sun. Je vais faire le deux bientôt probablement après Shining Force. Quand même. Fait que ouais, ouais, ouais. Fait que c'est pas mal nos recommandations. Yes? Hey, je vous interromps pour le concours. Oh, ouais. As-tu un jingle pour le concours? Fait que la question, j'ai pensé à ça, là. J'ai commencé un jeu après Zelda 2. Quel est le jeu et le développeur? de nous écrire en message privé. Je m'en souviens même pas. J'écoutais d'aujourd'hui. Vous allez gagner un superbe rack pour organiser vos jeux Nintendo. Deux racks même. Fait que une paire. Là, ils peuvent, en fin de compte, on va mettre l'épisode en ligne sur notre Facebook. Ben oui. Pis par la suite, les personnes vont pouvoir écrire dans les commentaires. Pas dans les commentaires. Ça va être en message privé. Le monde va voir la réponse. Parfait. Fait que je sais pas c'est qui qui va gérer ça ou pire, je vais le gérer vu que c'est mon concours. Vous l'enverrez en PV pis on va voir, on a tout accès à la page de C'est pas pour les deux. J'y vais voir. Pis c'est ça, dans le fond là, ça serait, vous allez pas organiser huit cassettes de Nintendo. C'est beau quand même. Gracieuseté du rétro-printer. Hé, je le sais, ton jeu c'est. On va prendre des belles photos. Fait que c'était tout pour l'épisode numéro 60 et quelques de C'est pas pour les deux. 60 et X. J'ai aucune idée c'est lequel épisode pour vrai. C'est pour l'interrogation. Je sais qu'on est dans la soixantaine et d'habitifs. Fait que merci la gang d'avoir été des nôtres pour cet épisode du moins chaotique. C'est au moins un deux heures d'éditing que j'ai à faire pour vous la gang. Merci Max. Merci, ça fait plaisir aussi. T'es gentil. Yes, fait qu'on va se quitter sur ce beau jingle. Fidélité, fidélité C'est pas pour les deux.